Bonjour les super éducateurs. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour apprendre pourquoi et comment créer vos propres puzzles éducatifs. Je m'appelle Rada, je suis conseillère pédagogique et ma mission est de vous aider à trouver vos super pouvoirs d'éducateur. C'est pour cela, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour voir tous mes conseils. Alors, pour commencer, je vais premièrement expliquer pourquoi utiliser des puzzles avec des jeunes ou bien des enfants. Donc, les puzzles, c'est un matériel qui est fascinant. Ça permet à l'enfant de manipuler, de tâtonner, faire des essais et des erreurs, mais aussi à faire des observations pour mettre les morceaux l'un à côté de l'autre. Ça va lui apprendre beaucoup de choses parce que c'est une activité vraiment complète. Ça aide dans le développement des compétences cognitives, mais aussi au développement de la mémoire de travail et des facultés de concentration. De plus, le puzzle est un outil très important pour les enseignants et les éducateurs parce que ça va nous permettre de lancer certaines activités tout en amusant les enfants. Donc là, on va leur proposer un puzzle pour lancer un projet, pour lancer une nouvelle idée ou bien un nouveau thème, mais aussi pour apprendre certains détails ou bien découvrir les détails d'une image. Et d'autre part aussi, ça va nous aider à travailler les ateliers de numératie et de littératie. On va voir comment. Donc, premièrement, je vais commencer par prendre une page blanche. Insert a new slide. Je choisis la page blanche. Ensuite, je vais définir la taille de la page sur laquelle je vais travailler. Et bien sûr, ça dépend de la taille de la feuille sur laquelle je vais imprimer le puzzle. Donc, je vais aller dans design, slide size, custom. Et là, dans le menu, vous pouvez voir les différentes tailles. Vous choisissez celle qui vous convient, A3, A4, Letter. Et aussi, vous pouvez choisir si vous voulez que votre puzzle soit en portrait ou bien en landscape. Maintenant, il faut ajouter l'image ou bien la photo sur laquelle vous allez travailler. Donc, pour le choix de l'image, bien sûr, ça va être en rapport avec le projet que vous êtes en train de travailler pour le moment, le thème ou bien l'intérêt général des enfants. On va aller sur Google. Donc, nous voilà dans le moteur de recherche Google. On va commencer par taper. Donc, animaux marins, par exemple. On va aller dans les images. Et voilà, vous pouvez avoir plein d'images d'animaux marins. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Donc, je vais choisir une qui ne soit pas trop compliquée. Je vais aller dans anglais mère. Voyons voir. Donc, il faut bien choisir votre image, qu'elle soit en haute résolution. Sinon, quand vous allez l'imprimer, elle ne va pas être très claire. Donc, si vous ne voulez pas une photo, vous pouvez aussi choisir un dessin. Et donc, là, à côté d'animaux marins, je vais faire clip art. Donc, ça me donne maintenant les dessins. Donc, je vais choisir ça. Et voilà, maintenant, j'ai les dessins des animaux marins. Je vais choisir celle qui me convient. Je vais choisir celle-là. Donc, je regarde la résolution. Donc, c'est 1463 par 980. Donc, elle est de bonne résolution. Je vais la copier. Et je vais aller la déposer sur mon PowerPoint. Et voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi de travailler dans PowerPoint ? Parce que c'est très facile d'ajouter les images, de les superposer, de les réajuster. Chose qui n'est pas aussi facile dans d'autres outils. Mais si vous voulez travailler aussi dans Google Slides, donc c'est aussi facile que PowerPoint. Donc, voilà, j'ai mon puzzle. Je peux l'agrandir un peu, mais ça va se déformer. Donc, je vais l'agrandir de ce côté-là. L'ajuster pour ma faille. Et voilà. Donc, j'ai maintenant l'image de mon puzzle qui est assez claire et qui est ajustée à la taille du papier que je vais utiliser. Donc, étape suivante, c'est que je vais créer les morceaux de mon puzzle. Donc, le plus facile, c'est de faire Insert. On va ajouter Table. Et là, on va choisir combien de morceaux on veut avoir. Donc, je veux avoir, disons, cinq morceaux par quatre. Donc, ça va me donner une table colorée. Alors, je vais choisir dans le menu, table transparente. Je vais l'ajuster à la taille de mon image. Et ensuite, j'ai là mon puzzle. Donc, je peux l'imprimer, le découper et le proposer aux enfants. Mais là, attention. Donc, ça, c'est très facile à faire et à découper pour l'enseignante. Mais ça va être un peu difficile à l'enfant pour réaliser ce puzzle. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va mettre les petits carrés l'un à côté de l'autre, il n'a pas moyen de vérifier si c'est la bonne place ou non. Seulement, il va se fier à l'observation visuelle des couleurs et des dessins. Pour certains enfants, ça peut être difficile à faire. Alors, il nous faut créer un autre puzzle qui va aider l'enfant à voir s'il a commis une erreur ou non. Donc, le premier format du puzzle, c'est simplement de mettre des lignes et de découper des carrés. Donc, si mon objectif est d'apprendre à l'enfant de l'observation des détails, donc je peux lui donner ce puzzle-là, mais il peut être un peu difficile pour certains enfants. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire Duplicate pour avoir le même dessin. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le tableau. Je vais enlever le tableau et je vais aller de nouveau sur Google pour choisir les pièces du puzzle. Donc, sur Google, je vais taper puzzle. Je vais choisir les images et je vais choisir l'onglet pièces. Donc là, vous voyez, j'ai eu différents formats de pièces de puzzle et c'est génial parce que je peux différencier mon activité. Comme on a toujours les enfants qui ont des capacités différentes, je peux aussi leur proposer le même puzzle, mais avec des nombres de pièces différentes. Donc là, je peux choisir un puzzle simple avec quatre morceaux, un qui est un peu plus compliqué avec neuf morceaux ou bien un nombre plus grand de morceaux. Donc là, je vais descendre pour choisir celui qui me convient. Donc, je vais choisir celui-là qui est rectangulaire et je vais le copier et le mettre sur mon puzzle. Et voilà. Mais là, vous remarquez, quand j'ai copié le dessin, j'ai eu ce fond un peu gris qui ne me convient pas parce que moi, je veux seulement les lignes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais revenir sur Google. Je vais l'enlever. Oups, c'est tout enlevé là. Je vais enlever. Donc, comment enlever le fond gris de l'image? Donc, premièrement, je vais copier l'adresse de l'image. Je vais faire light-click. Copy image adresse. Et je vais aller sur un site très pratique et gratuit qui s'appelle Remove background. Donc, je vais vous mettre les liens par la suite dans les commentaires. Donc, paste image or URL. J'ai le URL. Et voilà. Ça a enlevé le fond de l'image et j'ai maintenant seulement les lignes. Donc, je dois faire download. la déposer sur mon image. Je vais l'agrandir et l'ajuster. Donc, là, il y a une bordure transparente que je vais enlever. Ça ne sert à rien. Et voilà. C'est plus facile comme ça quand on va ajuster le bord. Je vais faire crop pour enlever la bordure transparente qui me gêne. Et voilà. Maintenant, j'ai les bordures bien placées. Et vous voyez, j'ai le dessin des morceaux de puces. Je peux l'imprimer, le plastifier, bien sûr, le découper et puis le proposer à l'enfant. Avec ce modèle, donc là, l'enfant, quand il va mettre le morceau quelque part, donc si ce n'est pas le bon morceau, ça ne va pas bien rentrer à sa place et donc ça va lui indiquer qu'il faut voir un autre morceau. Ça va être plus facile à l'enfant de reconnaître quand est-ce qu'il fait une erreur. Et comme je vous ai dit, on peut choisir un nombre différent de pièces de puzzle suivant le niveau des enfants. Donc, je peux différencier avec une même image avoir trois puzzles, un facile, un moyen et un plus difficile que les enfants peuvent utiliser suivant leur niveau ou bien qu'ils peuvent l'utiliser aussi pour progresser. Donc, si l'enfant commence par le puzzle facile, il arrive à le faire, il peut essayer de faire celui qui est moyen et ensuite essayer de faire celui qui est plus difficile. Donc là, on a travaillé simplement sur l'image. Et si nous voulons travailler aussi sur la numératie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre une nouvelle page blanche pour faire un puzzle avec lequel on peut travailler. Et si je veux travailler un puzzle, on va travailler l'image, mais en plus, on va travailler aussi la numératie. Donc, on va aider l'enfant à compter de 1 à 5 et de mettre les chiffres dans l'ordre de 1 à 5. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, je vais ajouter un tableau. Donc, formé de 5 colonnes et de 2 lignes. Donc là, j'ai eu, comme d'habitude, un tableau coloré. Je vais choisir le tableau noir et blanc. Ensuite, je vais agrandir la première ligne qui va contenir en fait l'image. Je vais l'allonger et je vais laisser une partie en bas pour mettre les chiffres. Là, je vais l'allonger aussi dans le sens de la lâche. Et voilà. Donc là, vous voyez très bien que j'ai 5 bandes pour le puzzle. Et en bas, j'ai les carrés où je vais mettre, les rectangles en fait, où je vais mettre les chiffres. Alors, je vais commencer. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, les chiffres sont tout petits maintenant. Je vais les agrandir. Donc, je sélectionne. Je vais choisir le caractère 48. C'est encore petit. Je vais choisir le plus grand. Voilà, ça c'est assez grand. Donc, ça a fait agrandir beaucoup en bas. Je le rétrécis. Et voilà. J'ai les chiffres de 1 à 5. Je vais les centrer. Maintenant, j'ai préparé le format de mon puzzle. Je vais aller chercher l'image que je vais utiliser. Donc, je vais aller de nouveau sur Google. Cette fois-ci, je vais chercher l'image d'un poisson. Donc là, j'ai plein de photos de poissons que je peux utiliser. Donc, celui-là, ça me plaît bien. Donc, je regarde ici la résolution. Elle n'est pas assez grande. Donc, ça ne va pas me convenir. Je vais choisir un autre. Je vais choisir celui-là. Donc, la résolution est bonne. Je copie. Et je reviens sur mon PowerPoint. Et là, je vais ajouter l'image du poisson. Je clique sur l'image. Send to back pour que ça soit derrière le tableau. Et ensuite, je vais agrandir l'image pour que ça soit à la taille de la feuille que je vais utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai l'image du poisson que je vais découper en bandes. Et les bandes sont numérotées de 1 à 5. Et là, l'enfant, quand il va reconstruire le puzzle, il va bien sûr regarder l'image du poisson pour le reconstituer. Mais en même temps, il va mettre les chiffres dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis en train de travailler aussi la numération. Donc, je peux faire la même chose pour travailler aussi la lecture. Donc, je vais garder la même image, la même image de poisson. Je vais faire Duplicate. Voilà, j'ai fait une copie de la page sur laquelle j'étais en train de travailler. Je vais garder la même image de poisson. Mais cette fois-ci, je vais travailler la lecture. Donc, je vais apprendre à l'enfant les lettres qui forment le mot poisson. Donc là, j'ai besoin de 7 bandes comme j'ai 7 lettres. Donc, ce que je vais faire, je vais faire rétrécir mon tableau. Je vais ajouter dans Layout. Insert Right. Donc là, j'ai eu 7 bandes que je vais ajuster. Et au lieu des chiffres en bas, je vais avoir les lettres qui forment le mot poisson. Et voilà. Maintenant, j'ai un puzzle de poisson avec lequel les enfants vont apprendre aussi à appeler le mot poisson et à reconnaître les lettres qui forment le mot poisson. Et bien sûr, ils doivent les mettre dans l'ordre pour avoir l'image. Donc, si l'enfant, il va mélanger les lettres, donc ça se voit que l'image n'est pas bien faite. Donc, c'est autocorrectif parce que l'enfant, quand il va mettre les bandes l'une à côté de l'autre, il va regarder l'image. Si elle est bien faite, c'est qu'il a bien mis les bandes. Sinon, l'image ne va pas être bien formée. Et voilà. Nous avons vu ensemble comment créer des puzzles éducatifs que vous pouvez utiliser avec votre groupe d'enfants, que ce soit dans une glace ou bien à la maison avec vos propres enfants aussi. Donc, vous pouvez choisir l'image que vous voulez qui intéresse les enfants ou bien qui fait partie de votre projet et la transformer en puzzle, que ce soit pour travailler les détails de l'image ou bien aussi pour travailler la numératie et la littératie. Donc, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous l'avez aimé. Et indiquez-moi si vous voulez que je fasse un autre tutoriel. Merci beaucoup. Bientôt.